En 2009, Jenson Button et Brand GP ont remporté les titres pilotes et constructeurs de la Formule 1 devant les instances que sont Ferrari, McLaren ou même Toyota et BMW à ce moment-là. L'histoire de Brand GP, elle fascine. Elle a même fait l'objet d'un documentaire sorti sur Disney Plus l'année dernière et qui retrace leur saison et à quel point ils ont réussi à gagner le championnat en étant constamment au bord du gouffre et de la fermeture pure et dure. Et ces titres, eh bien, on l'attribue beaucoup à un élément aérodynamique, à une trouvaille où il fallait lire entre les lignes du règlement technique le fameux double diffuseur, arme fatale de cette saison 2009. Sauf que, en fait, cette idée ne venait pas forcément de Honda F1 Team, devenue Brand GP, mais d'une écurie bien plus modeste et qui avait malheureusement mis la clé sous la porte, quelques mois auparavant, Super Aguri. Oui, si Super Aguri avait eu un petit peu de pognon pour finir la saison 2008 et faire la saison 2009, eh bien, on aurait pu les voir se battre potentiellement pour le titre. Mais l'histoire est évidemment bien plus complexe et cela a entraîné un effet domino absolument énorme qui a eu une véritable influence sur le monde de la Formule 1 tel qu'on le connaît aujourd'hui. Bon alors, on en parle, on en parle, on en parle et on en parle, mais c'est quoi concrètement un double diffuseur ? Parce que c'est quand même un petit peu obscur tout ça et donc, on va reprendre un petit peu deux, trois bases. Alors à l'époque, on a donc vécu un changement de réglementation majeur en aérodynamisme pour essayer d'améliorer les batailles en piste. On est revenu à une aéro qui est très très simple en enviant beaucoup d'appui sur les voitures et en essayant de limiter le dirtier. Bref, je ne vous apprends rien, globalement c'est toujours le même problème qu'on a en sport auto, c'est normal. Le diffuseur est un élément critique de la voiture qui permet, avec le fond plat, de générer pas loin de 40% de l'appui aéro de la voiture. La FIA a voulu donc réduire son efficacité, entre autres, la hauteur légale est très réduite par rapport à avant, donc c'est plus difficile de sortir beaucoup d'air du diffuseur. Et donc, certaines équipes se sont posé la question assez naturelle, comment on fait pour récupérer l'équivalent de l'appui aéro qu'on avait en 2008 ? Parce que là, ça collait, ça rase quoi ! Et ça commence à tester un petit peu à gauche, à droite, etc. Et sort donc le concept du double diffuseur, car plus on arrive à sortir d'air du diffuseur, plus il sera efficace. Alors, le double diffuseur, comme son nom l'indique, c'est un diffuseur à deux étages, comme si on avait mis, en fait, deux diffuseurs l'un sur l'autre. En fait, en s'arrangeant d'une interprétation d'une ligne du règlement technique, des ingénieurs ont réussi à faire, si vous voulez, des trous en amont, sous le fond plat, pour créer un diffuseur qui part sous le plancher de la voiture, juste derrière le plan de référence, et s'étire très fortement pour avoir une incidence la plus grande possible, et se retrouver sur le dessus du diffuseur principal. Je n'ai pas trouvé plus simple comme explication. Voilà, j'espère que les images parlent mieux pour vous. Alors, de cette sorte, en fait, les deux diffuseurs travaillent de concert, et on augmente l'appui aéros à cet endroit. Trois équipes en étaient équipées, Brandt GP, ex Honda F1 Team, Toyota et Williams, qui était d'ailleurs Williams, mais autorisé par Toyota. Chacun a eu sa propre interprétation du double diffuseur, avec des résultats qui étaient plus ou moins similaires. On a donc plusieurs avantages aérodynamiques. Évidemment, on accroît l'appui aéros de la voiture sur la partie arrière, donc on y trouve un gain. Sauf qu'en fait, le gain du double diffuseur en lui-même n'est pas si énorme que ça. En fait, c'est juste quelques petits dixièmes, genre 3, 4 dixièmes. Ce qui est déjà pas mal, évidemment, mais voilà. C'est le gain d'une petite, entre guillemets, amélioration plutôt sympathique. Pourtant, la Brandt GP mettait bien plus que quelques dixièmes autour aux autres concurrents. En fait, c'est pas la performance que générait le double diffuseur qui était importante, mais c'est ce qu'il permettait de faire sur le reste de la voiture. Le problème avec un diffuseur simple en 2009, c'est qu'à une certaine vitesse, le flux d'air décrochait tout simplement, et donc on perdait d'un coup l'appui aéros de la voiture. C'est un peu comme le même phénomène du marsouinage, quand d'un coup, il n'y a plus d'air qui passe, et voilà, pareil. Alors, le diffuseur était instable aérodynamiquement parlant, donc quand t'essayais une nouvelle aile avant, par exemple, tu avais du mal à savoir si t'avais un réel gain ou non de ta pièce. Chez Brandt GP, John Owen, l'ingé aéros en chef, voulait justement résoudre ce problème de décrochage aérodynamique. Et en fait, le double diffuseur gommait ce problème, et du coup, on avait de l'appui tout le temps, peu importe la vitesse. Et donc, lorsque tu testais une nouvelle aile avant, tu savais vraiment si t'avais fait un gros gain de performance ou non. En fait, le double diffuseur a simplement permis de stabiliser le flux aéros à l'arrière de la voiture, et donc de chercher et de trouver des solutions aérodynamiques sur le reste de la voiture, qui ont permis à Brandt GP de gagner carrément des secondes autour. Les déflecteurs sur les écopes de frein arrière, une seconde. L'aile avant, une seconde. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que le double diffuseur ne décrochait pas, toute la construction aérodynamique a été améliorée, en remettant un diffuseur simple et en le réoptimisant après avoir développé les autres pièces de la voiture avec le double diffuseur. Ça, c'était juste au cas où le double diffuseur serait illégal. Et bien, en fait, l'équipe n'a perdu que 3 dixièmes autour de performance par rapport à une voiture avec double diffuseur, justement. C'est comme si, en fait, on avait débloqué un arbre d'amélioration, un chemin que l'on peut avoir que si on a le double diffuseur. C'est une voie de développement qui a permis de débloquer un énorme potentiel. Donc, le gain de travail et de process permis par le double diffuseur est juste massif. Mais cette idée n'a pas atterri dans l'équipe qui est devenue Mercedes aujourd'hui, en claquant des doigts. A l'origine, elle a été trouvée dans la pire équipe de la grille à l'époque, Super Aguri. Nous sommes donc le 9 mai 2008. Les garages Super Aguri du Grand Prix de Turquie à l'Istanbul Park restent fermés. Et l'écurie n'a pas trouvé de solution financière pour continuer la saison. Tout s'arrête là pour elle. Sauf que les ingénieurs de Super Aguri avaient eux aussi commencé à plancher sur la réglementation 2009. C'est normal, on met toujours un an avant de pondre la nouvelle voiture. Et à l'époque, Super Aguri est un petit peu à Honda F1 Team, ce qu'est V-Card à Red Bull aujourd'hui. C'est un peu le même lien de parenté, petite sœur, grande sœur. Alors, des ingénieurs se retrouvent sans travail et donc vont chez Honda F1 Team, qui deviendra brande GP, qui bosse aussi déjà sur la réglement 2009, évidemment, mais d'autres vont chez Toyota ou Williams. Alors, en parallèle, ça bosse en soufflerie à Bracley, la base anglaise de l'équipe Honda à l'époque. Les Honda 2008, c'est des saucisses. Donc, autant tout mettre sur 2009 à fond. Mais ça bosse aussi à Teddington, par exemple, avec les ingés Super Aguri. Et ça bosse aussi à Toshigi, au Japon, avec les ingés Honda. Et puis, mi-2008, eh ben, Masayuki Minagawa, Mina pour les intimes, croise John Owen dans un couloir en lui disant qu'il a peut-être trouvé quelque chose pour 2009. Alors, le John, au début, il n'est pas tout de suite emballé. En plus, les chiffres de progrès sont assez énormes, donc... Bizarre. Voilà. Et en F1, tu ne trouves pas d'un coup comme ça des grosses améliorations. Enfin, il faut un peu bosser pour comprendre ce qui se passe. Et tout ce beau monde, bah, met leur travail en commun. Donc, les trois souffleries, entre guillemets, dont je viens de vous parler. Et on y voit, effectivement, un réel intérêt à ce double diffuseur. Alors, l'équipe Honda F1, future Brown GP, prendra donc le concept de Super Aguri pour développer la voiture de 2009 en grande partie. En fait, la Super Aguri est sur un concept qui est vraiment agressif, très ambitieux d'un point de vue structurel. Et finalement, ressemble beaucoup à ce que Red Bull va pondre comme voiture en 2009. Donc, oui, si Super Aguri n'avait pas mis la clé sous la porte, ils auraient pondu une voiture proche de la Red Bull et se serait probablement battu aux avant-postes en 2009. Ça nous aurait fait un peu tout drôle, hein, parce qu'il serait passé de « on utilise une Arose de 2003 en 2006, qui est une merguez avec 15 kilos de plus en trop sur la voiture », à « on a pondu une voiture équivalente au génie d'Adrien New Way ». Rien que ça. La Super Aguri, c'était un peu trop ambitieux au goût de John, qui finalement est allé un cran en dessous avec une voiture qui avait une plateforme mécanique plus robuste, un peu plus stable, où ils arrivaient à bien la comprendre et à la faire évoluer correctement. C'était vraiment la clé pour le championnat 2009. Alors, chez Red Bull, avec Adrien New Way déjà à l'époque, on peut se permettre de partir un peu loin, on peut faire confiance au génie d'Adrien New Way, on a du pognon, on en met, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, le John et toute l'équipe BrownGP savaient que la Red Bull serait vraiment très rapide en fin de championnat, vu le concept et le potentiel de développement qu'eux-mêmes avaient vu, justement, avec Super Aguri. À quel moment ça a merdé ? Bah oui, parce que Red Bull est bien revenu sur BrownGP en fin de saison, qui a fait toute la saison, d'ailleurs, sur les rotules, et bien loin d'avoir des pièces de rechange, ou même très peu d'améliorations, mais c'est BrownGP qui a gagné quand même face à Red Bull. En fait, le problème de Red Bull et de toutes les autres écuries, d'ailleurs, ça a été l'interprétation du double diffuseur et surtout de sa fonction sur la voiture. Là où, pour BrownGP, on s'en est servi pour construire un système aérodynamique et développer toutes les pièces en conséquence, les autres équipes, en fait, elles ont cru que le double diffuseur à lui seul permettait de gagner toute la performance dont la BrownGP disposait, même Red Bull. Donc, ça faisait un peu fausse route. Et comme tout le monde s'est entêté là-dessus, et bien ils ont perdu de vue l'objectif principal, qui était non pas d'avoir un appui énorme avec le double diffuseur, mais d'avoir le plus d'appui sur la voiture en entière. Évidemment, toutes les équipes sont arrivées à un moment donné dans le championnat, où elles avaient réussi à développer un double diffuseur maison, adapté au châssis et à la voiture qu'ils avaient déjà. Donc, ils essayaient tant bien que mal de rattraper le retard. Red Bull a eu du mal, car, en fait, la configuration de la suspension arrière avec la boîte de vitesse empêchait, ou du moins rendait relativement difficile la création d'un double diffuseur. Il n'y avait pas assez de place. BrownGP remporte donc le championnat du monde des constructeurs, tout comme Jenson Button qui remporte le championnat du monde des pilotes, qui lui ira chez McLaren pour finir sa carrière un petit peu en dents de scie, pour le coup, c'est un peu dommage. BrownGP, qui était au bord du gouffre, sera racheté par Mercedes sous l'impulsion de Norbert Haug, vice-président du motorsport à l'époque, et qui veut non plus être seulement motoriste, mais constructeur à part entière avec une petite idée derrière la tête. Du coup, on engage Nico Rosberg en premier, alors encore chez Williams, et on garde Rose Brown et toute l'équipe avec Nick Fry, etc. Et Rose Brown, directeur d'écurie, ira convaincre Michael Schumacher, rien que ça, de reprendre du service avec la marque allemande, avec qui il avait déjà couru les 24 Heures du Mans quelques années auparavant. L'air hybride est déjà dans les tuyaux, et Mercedes se met à fond dessus. Arrivent quelques saisons plus tard Toto Wolf et Nicky Lauda, on convainc Lewis Hamilton de venir et de lâcher McLaren, un transfert vu comme étant la plus grande erreur du pilote britannique à l'époque, et le reste c'est de l'histoire. Alors c'est probablement tiré par les cheveux, mais peut-être que Jenson Button, Nico Rosberg et Lewis Hamilton doivent leur succès à la faillite d'une des pires écuries de la grille des années 2000 et au retrait de Honda de la Formule 1. Sous-titrage ST' 501